Bonjour, aujourd'hui on va se lancer sur un mini cours, c'est une belle partie du programme d'Algev, pas aussi copieuse que la réduction, mais quand même c'est une partie incontournable. On va faire l'étude des formes quadratiques. Alors c'est vrai que dans les livres, la plupart des livres de licence et même de master qui attaquent les formes quadratiques, ils l'attaquent sous le biais de ce qu'on appelle l'Algev bilinaire, c'est-à-dire les formes bilinéaires. Alors c'est élégant effectivement, c'est très bien, mais nous on l'attaquera d'une autre manière par le biais des formes quadratiques. C'est peut-être moins élégant au départ, de toute façon à la fin tout va être équivalent, les deux théories se confondent, mais personnellement je trouve que par le biais des formes quadratiques, on comprend mieux ce que l'on fait et pourquoi on le fait. On commence tout de suite. D'abord on va travailler sur R, mais tout ce que je vais dire dans un premier temps peut être dit sur n'importe quel corps de caractéristiques différentes. Bon, on en parlera. Donc pour l'instant ce serait pas mal de penser les choses sur R. Alors on va partir d'une équation de degré 2 dans Rn. Qu'est-ce que ça veut dire une équation de degré 2 ? Vous allez tout de suite comprendre si je vous donne un exemple. C'est une équation dont tous les degrés sont inférieurs ou égaux. C'est une équation polynomiale dont tous les degrés sont inférieurs ou égaux à 2. Donc x2, alors on est sur, ici on est sur R3. Donc vous avez 3 variables, x, y, z. Là vous avez x2, xy, xz, y2, yz, z2 et puis vous avez ensuite, donc là on a passé en revue tous les termes possibles de degré 2, homogènes de degré 2 on va dire. Et là on va avoir les termes homogènes de degré 1 et là le terme de degré 0. Et on veut résoudre une équation comme ça, c'est ce qui se passe par exemple avec les coniques, mais on est en deux variables, voilà. On sait résoudre l'équation de degré 2 à une variable, maintenant pourquoi pas à n variables. Donc voilà, on pousse un petit peu le bouchon dans ce sens-là, on garde le degré mais on augmente le nombre de variables. Maintenant, ce que je veux dire dans un premier temps, c'est que résoudre cette équation revient à regarder des sections de cônes. Alors je m'explique. Je vais rajouter une variable, ce qui va faire que je vais résoudre maintenant une équation dans R4 au lieu de R3. Et j'ajoute une variable T qui va me permettre d'homogénéiser mon équation. Voilà, maintenant mon équation est homogène. Mais maintenant, je veux, donc imaginons que je sache dire des choses sur cette équation. Et je veux retrouver l'équation de départ, et bien je coupe par l'hyperplan T égale 1, un hyperplan affine. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle faire une section, donc on a un cône comme ça ici, et qui peut être réduit à juste zéro. En tout cas, le quadruplet nul est solution. Voilà. Maintenant, ça pourrait être que ça. Et, mais si c'est plus, on a tout le cône qui va avec, d'accord, on a un cône, et ensuite ce cône, on le coupe par un hyperplan. Évidemment, si c'est que le quadruplet nul, et bien quand on va couper avec l'hyperplan T égale 1, on va avoir l'ensemble vide. Mais sinon, on pourrait avoir des solutions. Alors, justement, toute l'histoire des formes quadratiques, elle débarque à ce moment-là, lorsqu'on dit, je me ramène à quelque chose d'homogène. Et donc, on va définir Q comme l'ensemble des fonctions F de R puissance n dans R, ce qu'on appelle généralement des formes, puisqu'on va dans le corps, qui sont des fonctions polynômes homogènes de degré 2. Donc, des choses plutôt comme ceci, ou alors comme cela, jusque-là, d'accord ? Mais ça, ça ne va pas être une forme quadratique priori, d'accord ? Voilà, parce qu'il y a des termes qui sont non homogènes. Bien, et qu'est-ce qu'on va dire dessus ? Quand même, le but du jeu, c'est de résoudre des équations. Souvent, en maths, c'est quand même une grande partie de résolution d'équations, et c'est ça la problématique de base. Donc, résoudre des équations. Mais qu'est-ce que ça veut dire, résoudre des équations ? Parce que quand il y a une infinité de solutions, comme ce qui peut arriver ici, parce qu'on est sur Rn. Eh bien, il y a tellement de solutions qu'il va falloir les ranger, et on va faire une classification de l'ensemble des solutions. Donc, le but, maintenant, c'est de classifier les formes quadratiques, afin de pouvoir classifier les ensembles solutions ici. Ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant, et on comprend dès le départ ce que l'on fait. Sauf que classifier, en soi, ne veut rien dire. Donc, on précisera, classifier, c'est partitionner. Voilà. On va partitionner, on va dire, il va y avoir des formes quadratiques comme ceci, des formes quadratiques comme cela, des formes quadratiques comme ceci, cela. Bon, a priori, on va partitionner l'ensemble des formes quadratiques. Mais, on va le partitionner en sachant comment on le partitionne. Donc, il va y avoir une classification linéaire, il va y avoir une classification euclidienne, sur R. Bon, et ça, ça va être dans un deuxième. Là, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de la classification. On va juste regarder qu'est-ce que c'est qu'une forme quadratique. Et, étant donné que, de façon évidente, c'est un espace vectoriel, comment on va pouvoir lui associer des objets comme des bases, d'accord, des matrices, etc. D'accord ? Pour pouvoir faire au moins du calcul. A priori, ça, c'est une fonction. Mais, cette fonction, on va lui associer des matrices, et on va pouvoir faire du calcul matriciel. Et, les solutions, eux, des équations, sont des objets géométriques. Ça va être des cônes, etc. Alors, dans un premier temps, avant d'attaquer ce que j'appelle le pentacle, on peut regretter d'être sur Rn, de travailler sur Rn. Parce que Rn, ce n'est pas n'importe quel espace vectoriel. C'est un espace vectoriel qui possède une base canonique. D'habitude, on travaille sur un espace vectoriel. E, qui n'a pas de base canonique ? Donc, E, si c'est un espace vectoriel de dimension n, on va quand même appeler Q l'ensemble des fonctions F de E dans R, qui sont polynomiales, homogènes de degré 2. Mais, est-ce que ça a un sens ? Ça veut dire quoi, polynomial de degré 2 ? Ça veut dire que, quand je vais fixer une base, je vais avoir E qui va s'assimiler à Rn, par les coordonnées, et donc, ma fonction va devenir une fonction de Rn dans R. Et je veux que cette fonction soit polynomiale, homogène de 2 et 2. Mais attention, il ne faut pas que cette définition dépende de la base choisie. Mais oui, parce que si vous faites un changement de base, là ici, j'ai une fonction homogène, c'est dans une certaine base de R4, eh bien, je vais changer de base, je vais avoir des nouvelles coordonnées, mais ces coordonnées sont x' égale x plus 2y moins z plus t, voilà, bon, mais ces nouvelles coordonnées vont être homogènes de degré 1 en les anciennes coordonnées. Donc, finalement, le fait d'être polynomiale homogène de degré 2 ne dépend pas de la base choisie, c'est-à-dire que dans la nouvelle base, ce sera encore homogène de degré 2. Alors, je vais vous présenter le petit pentacle qui va nous occuper une bonne partie du cours. C'est-à-dire, voilà, ici j'ai ma forme quadratique Q. Je vais lui associer une forme bilinéaire B. Réciproquement, à B, il faut que je puisse retrouver ma forme Q. Mais l'avantage, c'est qu'à B, je vais pouvoir lui associer une application linéaire de l'espace E dans le dual. Et maintenant, cette application linéaire, ça y est, je vais pouvoir lui associer une matrice. Et inversement, la matrice, une application linéaire, etc. Alors là, bien sûr, ça demande, pour avoir une matrice, de fixer ici une base, d'accord, E, ici, et ici, une base du dual. Voilà, c'est de ça dont on va parler. Comment, en trois coups, on va partir d'une forme quadratique et on va arriver à ce qu'on appelle une matrice symétrique. Ici, réelle, parce qu'on est dans R, mais tout ce qu'on dit pour l'instant n'est pas spécifiquement réel. Il suffit d'être sur un corps de caractéristiques différentes de deux. Alors, allons-y, ici, on part de Q de X, ici, et Q de X, c'est un polynôme homogène de 2, donc de la forme, somme de A, I, J, XI, XJ. Comme c'est commutatif, je peux prendre I inférieur ou égal à J. Alors, je vais lui associer ce qu'on appelle une forme polaire. C'est une espèce de forme par diffraction. Alors, allons-y. Les termes XI carré, quand I égale J, je vais les transformer en XI, YI. Donc, c'est-à-dire que je vais créer à partir d'une fonction de X, une fonction que je décompose en une fonction de X et Y. et si I est différent de J, je vais remplacer XI, Y, J par 1,5 de XI, Y, J plus X, Y, Quel est le but ? Le but, c'est que quand je vais poser X égale Y, donc je vais avoir un objet qui va être linéaire à gauche, linéaire en X, vous voyez, si vous fixez Y, c'est linéaire en X et si vous fixez X, c'est linéaire en Y. Donc, je vais avoir un objet bilinéaire et tel que quand je vais poser Y égale X, d'accord, je vais retrouver ma forme quadratique. C'est pour ça que je divise par deux ici, parce que ici, quand je vais poser Y égale X, j'aurai bien XI, XJ plus XJ, XI, et en divisant par deux, j'entends bien XI, XI. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer cette flèche-là. C'est ce qu'on a fait déjà au début. On l'a fait juste sur ces éléments-là et qui forment une partie génératrice de Q et Q, je lui associe B. Alors là, B est à deux variables et les deux variables sont dans E. dans une certaine base, eh bien, je vais avoir somme de A, I, I, X, I, Y, plus, alors là, ça, c'est des termes diagonaux, on va dire, et plus une somme, alors là, I, J, alors I et J, là, sont plus comparés comme ici, mais on va diviser par deux à cause de là, A, I, J sur deux, X, Y, J. Voilà ma formule, mais on peut regretter que cette formule dépende du choix d'une base, dépend des coordonnées. Donc, on peut vérifier qu'on a une formule de la forme polaire qui ne dépend pas des coordonnées, B de X, Y égale Q de X plus Y moins Q de X moins Q de Y sur deux. Comment le démontrer ? Eh bien, il suffit de le faire sur une partie génératrice, c'est-à-dire des fonctions de la forme X, Y, X, J de l'espace vectoriel Q. Alors, regardons sur I différent de J, d'accord ? Donc, on va prendre cette formule, on va faire X plus Y donc, donc, il faut regarder la Ième coordonnée de X plus Y, c'est ça, fois la Jème coordonnée de X plus Y, c'est ça, moins la Ième coordonnée de X, Jème coordonnée de X et pareil pour Y. Donc, quand on fait ce calcul, on obtient XI, YJ plus XJ, YI et quand on va diviser par deux, on tombe bien sur la formule des Ième et pareil si J égale I, évidemment. Et maintenant, comment retrouver Q à partir de B ? C'est simple, c'est fait pour, c'était justement de la diffraction ce qu'on a fait. il suffit de poser Y égale X et là, on retrouve Q de X. Ça, vous pouvez le vérifier. Déjà, vous pouvez le vérifier ici, parce que ça fait Q de 2X, mais comme Q est homogène de degré 2, ça fait 4Q de X, moins Q de X, moins Q de X, ça fait plus que 2Q de X et divisé par 2, ça fait Q de X. Alors, on voit qu'on a dû diviser par 2, c'est là qu'on comprend qu'il fallait être en caractéristiques différentes de 2, pour le cas général. Voilà. Alors, on garde le pentacle ici, c'est ce qui va nous servir de ligne directrice. On va faire le point, là maintenant, sur cette partie-là, voilà, les relations bi-univoques entre Q et B. Alors, je vous rappelle qu'ici, on a les formes quadratiques et ici, les formes bilinéaires symétriques. Allons-y. Je vais donner un exemple pour que tout le monde soit d'accord. On est sur R2, Q de X, donc sa forme générale, c'est forcément AX1 carré plus BX1X2 plus CX2 carré ou X1, X2, c'est les coordonnées de X. Et donc, on va lui associer B. Alors, vous voyez que vous avez deux formules. Une formule qui, elle, est indépendante du choix de base, voilà, elle dépend directement de Q, elle va chercher Q à la source et l'autre qui ne va pas chercher Q à la source, qui va chercher Q via les coordonnées. Alors, c'est bien de faire les deux parce que ça, des fois, ce n'est pas très pratique alors que ça, quand on a des coordonnées, c'est très pratique. C'est juste du strabisme, si vous voulez. Le X1 carré devient X1, Y1. Le X1, X2 devient X1, Y2 mais il y a aussi X2, Y1 donc on coupe la poire en deux, en quelque sorte. Et le X2, carré devient X2, Y2 et là, on a effectivement, vous pouvez le vérifier, une forme linéaire à gauche, donc linéaire en X, linéaire à droite, puisque c'est homogène de degré 1 à droite quand on fixe X, et qui est symétrique. Et donc, je vous rappelle cette double définition, une avec des coordonnées et l'autre, forcément, on est obligé de le faire sans coordonnées, comme ça, directement à la source. Alors, le théorème, c'est de dire que l'application, alors je vais l'apprendre de B dans Q, ici, est un isomorphisme. Donc, bon, j'associe à B, donc une forme linéaire symétrique, une forme quadratique Q par B de XX. Alors d'abord, c'est bien défini. Il faut montrer que Q, c'est une fonction polynomiale homogène de degré 2. ben oui, quand vous allez faire lambda X, lambda X, là ici, donc Q de lambda X, ben, comme c'est bilinéaire, vous allez pouvoir mettre lambda 2 en facteur, et donc, vous voyez bien que le polynôme est homogène de degré 2. Bien. c'est un morphisme. C'est assez clair que l'application qui a B donne l'application de B de XX, c'est très facile de voir que c'est un morphisme d'espaces vectoris. Bien. Alors maintenant, je vais regarder le morphisme inverse. Le morphisme inverse, je le définis, on a vu, c'était la formule de la forme polaire, ce qu'on appelle la forme polaire. Bien. Alors, il faut montrer d'abord que le morphisme inverse, est bien défini. D'accord ? C'est-à-dire que quand on prend Q ici, là, on arrive bien chez les formes bilinéaires, symétriques. Alors, oui. Pourquoi ? Parce que, d'abord, symétrique, c'est évident que c'est symétrique. Bilinéaire, alors là, c'est pas évident avec cette forme-là que ce soit linéaire en X, que ça soit linéaire en X et linéaire en Y, mais quand on va prendre une partie génératrice de Q, de ça, donnée par les fonctions XI, XJ, eh bien, on regarde la forme polaire, on fait le calcul qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire, on retrouve ici, XI, XI, Y, J, plus XJ, X, Y, sur 2, voilà, et on vérifie que c'est bien linéaire en X quand on fixe Y et linéaire en Y quand on fixe X. Voilà. donc le morphisme inverse est bien défini. Ensuite, il faut montrer que c'est bien un inverse à gauche et un inverse à droite, c'est-à-dire que quand on prend Q et qu'on fait, qu'on trouve B associé à Q et qu'on reprend Q, ici, on retrouve le Q de départ. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que je vais prendre ma forme linéaire B qui va être Q de X plus Y moins Q de X moins Q de Y sur 2 et je vais faire ensuite Y égale X. Donc ça me donne ça. Comme Q est homogène, ici, on a Q de 2X, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fait 4Q de X donc ça fait, ici, on va avoir 2Q de X sur 2 on retrouve bien Q. Donc maintenant, on va montrer que c'est un inverse de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais prendre B, je vais calculer le Q associé, puis le B' en quelque sorte associé au Q que j'ai trouvé et il faut retomber sur le même B. Donc ça veut dire que je vais prendre B de X plus Y X plus Y, c'est-à-dire ça c'est Q de X plus Y, d'accord, mais on est parti de B. Donc je fais B de X plus Y, B de X plus Y, moins B de X, X moins B de Y sur 2, d'accord, pour retrouver ici, à partir de cette forme-là. Il faut que je retrouve B à partir de là. Eh bien oui, là je vais développer par binéarité, je vais avoir B de X, X, B de X, B de Y, X, B de Y, Y, moins B de X, B de Y, Y, j'ai une dégation, évidemment, là, 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 et là, et c'est là que je dis qu'on a une forme bilinaire symétrique, d'accord, B de X, Y est égal à B de Y, et donc ça fait deux fois B de Y sur 2, ça fait B de X, Y. Donc voilà, on a prouvé cette partie-là, qui est la partie de base de la théorie, c'est-à-dire qu'on a remplacé une forme bilinaire, donc quelque chose d'homogène de degré 2, en quelque chose qui est deux fois homogène de degré 1. Voilà, donc on se rapproche du linéaire. Maintenant, c'est pas encore linéaire, c'est-à-dire de degré 2, c'est devenu bilinaire, mais maintenant, on va vraiment en faire une application linéaire. Voilà, donc ça, c'est le stade suivant. Alors maintenant, ce qu'on va faire sur notre petit synopsis, ça va être ça, on va aller de là vers là, et de là vers là, d'accord, et ensuite, il suffira d'aller, on va dire, de là vers là, et de là vers là. Comme ça, on va pouvoir se balader dans notre petit pâtacle, d'accord, et avoir ainsi toutes les interprétations que l'on veut de notre forme quadratique Q dans différents mondes. Et ça, on sait depuis des cartes que ça sert beaucoup. Alors, on va partir, donc maintenant, on va regarder cette partie-là, soit Psi qui va de B, donc ça, je vous rappelle, c'est l'espace vectoriel des formes bilinéaires, symétriques, pour l'addition et la multiplication par un scalaire, on va lui associer une application linéaire de E dans E étoile, qui à B associe Psi B, d'accord, alors qu'est-ce que c'est que Psi B ? ça va être une application de E dans E étoile, d'accord, qui à X donne Psi B de X, pour l'instant, je n'ai rien dit, donc Psi B de X, ça doit être dans E étoile, donc ça, ça va de E dans le K, et à Y dans E, on va lui associer Psi B de X de Y, et qui va être égal, par définition, à B de X i j. Alors, on va faire un certain nombre de vérifications, on va vérifier d'abord que Psi B de X est bien dans E étoile, donc Psi B est bien défini, en quelque sorte, ben oui, parce que, en fait, le fait que ça soit linéaire, ça vient de la linéarité à droite de B, parce que B était linéaire à droite, on veut montrer que Psi B est bien dans L de E étoile, c'est-à-dire que Psi est bien défini, et bien oui, parce que Psi B, pourquoi c'est dans L de E étoile ? Ben, tout simplement parce que, ici, c'est linéaire en X, et ça vient du fait que B est linéaire à gauche, cette fois-ci. Ensuite, il faut montrer que l'application Psi, est linéaire, que c'est un morphisme. Alors, oui, bon, ça c'est assez évident, que quand on fait une combinaison, ici, de B, ben ici, on va avoir une combinaison, donc une combinaison, la même combinaison ici. Ça, c'est facile. Bien. Ensuite, alors, on va avoir un problème de dimension, c'est-à-dire qu'ici, ça va être de dimension N, N plus 1 sur 2, et ça, de dimension N au carré. Donc, on n'aura pas, c'est parce qu'on les a prises symétriques. Si on n'avait pas pris symétriques, on aurait un isomorphisme, voilà. Mais, on a pris symétriques ici, donc on peut juste espérer une injection. Alors, allons-y pour la psi injective. Comme on a montré que c'était linéaire, que psi était linéaire, il suffit de regarder le noyau. Si psi B est égal à 0, alors, quel que soit x, psi B de x est égal à 0, d'accord, mais le 0, ici, de E étoile, ce qui veut dire que, quel que soit x et quel que soit y, psi B de x de y est égal à 0. Mais ça, par définition, c'est B de x y, donc ça veut dire que B de x y est nul pour toute x et y, et c'est que B est égal à 0. Voilà, donc ça vient juste des définitions. Voilà, on peut vraiment identifier ces éléments-là à des éléments de L, de E, E étoile. Alors ça, c'est bien parce que on a une application linéaire, maintenant, de E dans l'étoile, et ça, on connaît des applications linéaires, et des applications linéaires, on sait leur associer des matrices, à condition qu'on ait une base. Donc, on va fixer une base de E et une base de E étoile. Une base de E, on va prendre petit e, une base de E, et une base de E étoile, on va en avoir, du coup, une naturelle, c'est la base duale, du dual de E. Voilà, et on va regarder, on va poser grand A, ici, égale la matrice de psi B, d'accord, en partant, ici, de E, et ici, de E étoile, d'accord, la base duale de E. Voilà. On va donc dire que A, c'est la matrice de Q dans la base E, ou la matrice de B, selon le point de vue, dans la base E. Voilà. Ça y est, on a réussi à représenter matriciellement Q, ou si vous préférez B, dans une base. Voilà. Et maintenant, on va regarder concrètement que vaut A, et on va pouvoir, ensuite, revenir de A sur B et sur Q. Voilà. Alors maintenant, regardez A, A, à partir de A, vous voyez bien que, ici, à partir de A et de la base E, évidemment, on peut retrouver Psi B. Donc, par injectivité, on peut retrouver B et on retrouve Q. Ça y est, on va pouvoir se balader comme on veut. On est dans l'espace Schengen du Pentacle. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est regarder les relations entre A et B. Alors, allons-y pour le passage entre la matrice A et la forme bilinaire symétrique B. Regardez, une partée de B qui est une forme bilinaire symétrique et bien sûr, il nous faut une base, sinon il n'y aurait pas de matrice, il nous faut fixer une base petite E de grand E. Eh bien, on va montrer que A, c'est tout simplement B de EI, EJ. Et donc, c'est bien dans SN de R parce que ça, c'est symétrique parce que la forme bilinaire est symétrique. Donc ça, c'est une matrice symétrique. Réciproquement, si A est une matrice symétrique, c'est-à-dire A, IJ égale A, J, alors je vais pouvoir retrouver B, B de X, Y, c'est la somme des A, IJ, XI, Y, d'accord, pour tout IJ, entre R et N, évidemment. Qu'on peut aussi écrire plus agréablement, on va regarder les termes diagonaux, donc A, I, I, XI, Y, I, et puis on va regrouper les termes non diagonaux de sorte à ce que I soit strictement référé à J, mais comme A, I, J est égale à A, J, I, on va regrouper, on va avoir deux A, I, J, ici, XI, Y, voilà. Donc ça, c'est une formule peut-être un petit peu plus pratique que celle-là. Voilà. Alors, on va donner les preuves. Regardez, ici, on veut montrer que A, c'est ceci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut montrer A, c'était par définition la matrice de Psi B pour la base E pour grand E et E étoile pour grand E dual. Donc, ce qu'il faut montrer, vous avez Psi B qui va de E muni de la base de E et E étoile muni de la base de l'étoile. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est que Psi B de EJ par définition de ce que c'est qu'une matrice d'une application linéaire, Psi B de EJ doit être égale à somme de B E I EJ donc les coefficients fois EI étoile puisqu'ici, on est dans la base étoile. EI étoile. Alors, donc, on se pose la question est-ce qu'on a cette égalité ? C'est-à-dire, donc ici, on a, ça, c'est censé appartenir à E étoile, c'est-à-dire des applications linéaires de E dans R et donc, je vais prendre une base de E, EK, d'accord ? Et ce qu'il faut que je démontre, c'est que ça évalué en EK, c'est égal à ça évalué en EK aussi, quel que soit le cas de 1 à N. mais Psi B de EJ de EK, par définition de Psi B, c'est B de EJ EK. Et quand je vais faire cette somme et que je vais l'évaluer en EK, je vais avoir ici un delta IK, donc il va y avoir que des termes nuls sauf 1 pour I égale K et donc ça veut dire que je vais avoir B de EK EJ fois 1, donc il faut que je démontre que ça c'est égal à ça, mais ça c'est évident parce que B est symétrique. Voilà, donc on a bien démontré que A c'était ça. Voilà, maintenant B de XY, eh bien par définition c'est quoi ? C'est B de somme de XI EJ de Somme de YJ EJ donc ça j'ai juste développé dans la base X et Y maintenant comme B est bilinéaire je peux tout développer ça fait la somme donc ça se multiplie comme de la distributivité la bilinéarité c'est une espèce de distributivité donc ici il va y avoir les XI Y J avec B de EI EJ mais B de EI EJ par définition c'est AIJ donc ici j'ai bien ça donc j'ai bien cette formule voilà alors on peut maintenant se balader un petit peu partout alors pour terminer cette partie là je voudrais quand même faire le point un petit peu sur ce qu'on a fait on est parti d'une fonction polynomiale de degré 2 homogène de degré 2 de E dans K voilà donc c'était le degré 2 qu'est-ce qu'on fait en degré 2 on avait dominé le degré 1 avec les applications linéaires mais là on passe au degré 2 et là regardez magnifique tour de passe-passe on passe on passe grâce à une forme de diffraction strabisme à une forme bilinaire symétrique de E croix E dans K donc le 2 est devenu 1 plus 1 en quelque sorte bon c'est pas génial de dire 2 égale 1 plus 1 mais quand même là de le réaliser comme ça c'est quand même joli et en plus en ajoutant la symétrie on a une bijection là on interprète une forme bilinaire d'accord en une application linéaire de E dans E étoile et ça y est on a Psi B qui est linéaire c'est-à-dire homogène de degré 1 voilà donc comme ça on est passé par un grand tour de passe-passe maintenant là c'est Gérard Majax du degré 2 au degré 1 bon alors bien sûr ici on avait une forme là on n'a plus une forme mais on a quand même du degré 1 c'est extraordinaire donc là maintenant on est content on a obtenu une matrice on a une matrice à partir d'une forme quadratique ou à partir d'une forme linéaire symétrique mais c'est là que le bas blesse c'est que A cette matrice dépend d'un truc qu'on a injecté un corps étranger qui est la base le choix en quelque sorte d'une base alors évidemment il va falloir voir à quel point A dépend de cette base et ça va nous amener aux formules de changement de base donc allons-y pour le changement de base regardez sur notre petit pentacle on a ici entre psi B et A quand on va de là à là et bien j'ai mis un petit panneau attention choix de base et oui il y a un choix de base et en mathématiques on le sait un choix de base on a le joli en tout cas c'est jamais innocent ça nous retombe toujours dessus si on ne fait pas attention donc il faut comprendre un petit peu quel est l'impact de ce choix de base alors donc bon ça va être des définitions habituelles de matrice A et A prime dans SN de R aussi vont être dites congruentes si elles représentent la même forme quadratique dans des bases respectives E, E prime ça veut dire en gros que A prime ça va être la matrice de psi B dans E prime étoile E prime et A ça va être la matrice de psi B mais cette fois-ci dans E étoile E voilà et bien la proposition A et A prime sont congruentes si et seulement si il existe P dans GLN de R tel que A prime est égal à P transposé AP alors allons-y on va montrer ça on va prendre pour P donc on suppose qu'elles sont congruentes on va prendre pour P la matrice de passage de E dans E prime qui est évidemment inversible puisque c'est une matrice de passage et Q c'est la matrice de passage de E étoile dans E prime étoile donc j'écris la définition de A prime c'est la matrice de psi B pour ces bases-là mais maintenant avec mes formules de changement de base je sais que je vais avoir la matrice de psi B dans ces bases-là avec Q moins 1 là et P là mais je sais aussi que Q cette matrice de passage ça c'est égal on sait bon alors ça il faut avoir fait un petit cours sur la dualité ici vous pouvez le regarder sur ma chaîne c'est P transposé moins 1 ou P moins 1 transposé ça revient en même donc ici on va avoir P transposé moins 1 le tout moins 1 donc ça va faire P transposé à P et donc on a ce que l'on voulait maintenant la réciproque elle est la réciproque suit le même chemin que donc on prend on suppose que A prime égale P transposé à P si A est symétrique ça va être on a vu que c'était en lien avec B on a vu un double lien fort ici et bien on a B donc ici on va avoir A qui va être la matrice de psi B dans des bases ici et en faisant P transposé à P on va obtenir ceci et donc on va avoir des matrices qui codent dans des bases différentes la même forme B donc finalement la même forme quadratique voilà alors c'est terminé dans un premier temps il faut encore passer par des exemples pour s'acclimater un peu et regarder des classifications alors je ne veux pas dire la classification je vais dire des classifications parce qu'il n'y en a pas qu'une des classifications il y en a autant que de manière de partitionner un ensemble voilà c'est terminé